Générique ... Henri Bergson disait La religion est une réaction défensive de la nature contre la représentation par l'intelligence de l'inévitabilité de la mort. Vous comprendrez dans quelques instants pourquoi cette citation sur la religion pour l'heure. Bonjour à toutes et à tous, très très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pi Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie. En dansant s'il te plaît, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, je vais bien. Je pense qu'on s'est parlé aujourd'hui ou hier. Oui, les mêmes couleurs. C'est ça, exactement. Nous sommes jumelles de vêtements. Exactement. Ça vient se passer. Bonjour Désirée, comment ça va ? Oui, ça va super bien. Quand on est là, comme toujours, en l'absence de mes amis, je suis là pour assurer la sécurité de Marie-Dominique. Pour assurer la sécurité de Marie-Dominique, c'est très très bien dit ça. Et elles font à côté de lui un talk show soutenu par des arguments piquants. Toute l'équipe est prête pour vous servir. On y va pour le menu de ce jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous parlons religion avec le pasteur Marc Tovichede, présenté comme un ancien proche collaborateur du pasteur Gédéon de la Tchétchouva, avec lequel il n'est plus en de bons termes. Que s'est-il réellement passé entre eux ? La réponse dans ce numéro de PPLK. Vos rubriques habituelles viendront alimenter le débat, alors ne bougez surtout pas. Pour plus de précisions, nous suivons ensemble le sujet du jour. Il était l'un des compagnons du missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. Ils parcourèrent le pays pour dire la parole. Tout allait bien entre le missionnaire Gédéon et son disciple Marc Tovichede. Aujourd'hui, le temps est passé, l'eau a coulé sous le pont, c'est la rupture et même l'adversité entre les deux ex-compagnons. Que se reprochent-ils l'un et l'autre ? Comment deux hommes de Dieu peuvent-ils ainsi se regarder en chaînes de faïence, prêts à s'entre-déchirer ? Le pasteur Marc Tovichede est là et il nous dira tout. Originaire du Bénin, Marc Tovichede est agent chargé de livraison hôtelière au port autonome d'Abidjan. Marié et père de trois enfants, il commence à servir le Seigneur en tant que prédicateur en 2013, mais il est surtout connu comme étant un très proche de Gédéon de la Tchétchouva. Merci beaucoup Marie-Dominique pour cette présentation subsainte, brève. et très très bien menée, disciple chevronné de l'homme de Dieu, le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva, le prédicateur Marc Tovichede vient se faire entendre sur le plateau de Pipolémique. On accueille ensemble. Le prédicateur Marc Tovichede, belle chanson, très très belle chanson en tout cas. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pipolémique, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver, d'être en votre compagnie. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Vous avez en face de vous Marie-Dominique et Désirée Allah, avec lesquelles on fera toute l'émission ensemble. On se fera votre guide durant cette émission. Je pense qu'il n'est pas venu celui-là, vous voyez ou pas avec moi. Il est venu avec un document. Il est très équipé. Oui, quelques documents, oui. Il est équipé face à vous, face à vos armements. Il avait vraiment besoin de ça, oui. Il avait vraiment besoin de ça. Alors, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes l'ex-disciple de Gédéon de la Tchétchouva. Ex-disciple. Ok. Ex-disciple, c'est un peu trop dit. D'accord. Nous étions des compagnons de marche et on avait pour père, Zobel Agodio. Oui. Oui, c'était Zobel Agodio, notre père. D'accord. Donc, lui, c'était mon compagnon de marche. D'accord. Avant d'arriver au missionnaire Gédéon de la Tchétchouva, déjà, qui est Marc Tovichede? Bon, Marc Tovichede, je suis d'abord Béninois. Ok. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, toute ma vie s'est passée en Côte d'Ivoire. Et bien plus tard, dans ma marche chrétienne, j'ai croisé Gédéon et les siens qui prêchaient. On peut situer ça dans l'année ? Oui, c'est 2006. 2006, ok. Oui, c'est là que je crois Gédéon, à ce moment-là, je ne travaillais même pas, qui prêchait avec des frères. Parce que lui, il a cru aussi en 2003. Ok. Donc, déjà, il s'est serré à la prédication des rois à Sobonne. C'est là que j'ai croisé l'évangile et j'ai ajouté foi. Et je suis allé à Bobo, à Vocati, c'est là qu'on priait. Et au dépôt neuf. Et c'est là qu'on m'a présenté le pasteur principal, qui est le révérend Zobel Agodio, qui n'est plus aujourd'hui sur la terre des hommes. Ça veut dire qu'avant de connaître, de rencontrer Gédéon, il n'y avait pas vraiment la foi ni de relation particulière avec Dieu ? Non, quand vous dites qu'il n'y avait pas de foi, je dirais tout de suite que non, puisque je suis né dans une famille chrétienne. Oui. Mais je n'ai pas considéré cette foi-là comme ma foi, puisque c'était une foi qui était imposée. Ok. Mon père était christianique céleste. Donc, grandissant, j'étais aussi céleste. Mais arrivé, c'était un moment, lorsqu'il a commencé à prendre de l'âge, sans qu'on ne me chasse, moi-même, j'ai pris la décision de ne pas aller à cette église. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Il y a quelque chose qui me disait que ce n'était pas la vérité. Quelque chose ? Oui, et c'est Dieu qui le fait. D'accord ? Non, je veux comprendre un truc, parce que là, on est à la télévision, je ne comprends pas forcément. Vous fréquentez déjà une congrégation, l'église des christianistes célestes, que l'on connaît. Et puis, un matin, comme ça, vous décidez de quitter la congrégation, parce que vous avez senti quelque chose ? Oui, parce que… Ça se manifeste comment, ce truc que vous sentez ? Je ne me sens pas dans ce lieu, je ne me sens pas dans le culte, je ne me sens pas dans tout ce qui s'est fait. Et vous, vous sentez où ? Non, là, j'étais maintenant errant, je n'allais nulle part, jusqu'à ce que vous m'entendiez. Non, jusqu'à ce que, encore, mon père me dit, bon, je quitte christianistes célestes pour aller dans une autre église qui est le buisson à dents. Ok. Je vais là-bas encore, je suis dévoué, mais après, le même sentiment revient. Quand vous êtes dévoué, vous faisiez quoi dans l'église ? J'étais déjà là, on m'utilisait pour faire les cellules de prière avec des grands frères dans la foi que j'ai trouvés là-bas, en l'occurrence, monsieur Olivier, aujourd'hui que j'ai perdu de vue. Là, déjà, il faisait les cellules et il m'encouragait à le faire. Mais après, le même sentiment dont je parle, qui est un sentiment de Dieu, est revenu encore à moi et je ne me sentais pas. Peut-être que cette manifestation, c'est d'un esprit qui vous pourchassait ? Non, pas un esprit qui pourchasse. Vous devez comprendre que lorsque Dieu vous envoie quelque part, il vous fait passer par un lieu bien déterminé ou même par des lieux bien déterminés pour vous forger et pour vous former. Alors, quand j'étais au christianisme céleste, je ne me suis pas senti après. De l'autre côté, quand je suis arrivé, je commençais à prier avec eux, je pensais que c'était bon. Mais après, j'étais vraiment, je ne me sentais plus dans la chose. Mais c'est plus tard que je vais comprendre pourquoi. D'accord. Maintenant, une fois que vous commencez, vous avez rencontré Gédéon de la Tchétchouva, le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. Vous avez fréquenté la même église avec le leader Zobel Agodur, qui est décédé, père Hassanam. Maintenant, quel rôle vous avez joué auprès de Gédéon de la Tchétchouva ? Bon, ok. Lorsque vous parlez de Gédéon de la Tchétchouva, là, je peux quand même vous expliquer le sentiment qui m'animait et que j'ai quitté les autres églises. Après, c'est pas vous aussi le problème, justement. Parce que lorsque je me baladais dans les rues du Plateau à la Sorbonne, j'ai entendu des prédicateurs dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Ok. Par exemple, lorsque les prédicateurs disent non, on ne doit pas avoir un accoutrement bien déterminé pour prêcher la parole de Dieu. Maintenant, il y a un sentiment qui me dit, mais voilà l'église qu'il te faut. Ok. Vous comprenez ? D'accord. Voilà l'église qu'il te faut. Voilà la vérité que tu cherchais. Et moi, dans ma promenade, je m'approche et j'écoute. Et j'écoute. Et j'écoute. Et apparemment, quand tu écoutes, c'est différent des autres églises. D'accord. Vous comprenez ? Alors, j'ajoute foi. Et quand je vais, je croise le passé Zobel à Gaudiot, il m'explique un peu la chose en plus en profondeur et on fait la marche pendant moins 13 ans ensemble. Donc finalement, la vérité que vous cherchiez, c'était l'exclusion de la femme en quelque sorte ? Pas l'exclusion de la femme. Une église où on dit la femme ne doit pas prêcher, c'était ça ? La vérité que vous recherchiez depuis ? Non, c'est une partie de la vérité. Nous n'excusons pas les femmes. Les femmes, on leur rend la vie dans l'église. Il y a beaucoup de choses. Vous avez été touchées parmi les mères. Oui, c'est celle-là que vous avez avancé. D'accord. Maintenant, lorsque vous rencontrez l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bon, je suis resté là-bas. On faisait l'émission ensemble avec le pasteur Zobel à Gaudiot. On allait, on faisait tout ensemble. Et il nous a présenté un monsieur bien particulier. Il nous a dit, ce message que je prêche, que vous voyez comme la vérité, ne vient pas de moi. Mais ce message vient des serviteurs de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, qui était un Américain, qui était un prophète de Dieu, appelé William Marion Branham. D'accord. Et ce message n'est pas de moi. Ok. Cette vérité-là, c'est de lui. J'ai eu cette vérité. Et c'est dans cette vérité-là, il nous instruisait Gédéon et moi et les autres. Vous avez cherché un peu à savoir qui était ce Branham et tout ça ? Oui, William Branham. Oui, William Branham. Oui. Oui, il y a eu ça à savoir. D'accord. C'est le prophète de Dieu. Oui, d'accord. Un Américain. Effectivement. Oui. D'accord. Maintenant, là, quand vous parlez de Zobel à Gaudiot, bon, là, actuellement, il n'est plus là pour se défendre. Vous comprenez ? Lorsqu'il est décédé, c'est Gédéon qui a pris les rênes de l'église. À partir de là, c'était quoi votre rôle ? Mais moi, j'ai su quitter avant que le père Zobel ne décède. Ok. J'ai su quitter deux, trois ans avant qu'il ne décède. De trois ans. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui déclenche, justement, cette séparation-là ? Ce énième départ. Voilà, ce énième départ est déclenché toujours sur la base de la doctrine. Parce que c'était le même Zobel qui nous avait dit que lui qui l'avait enseigné la vérité qu'il véhicule, est bien sûr le prophète William Branham. William Branham. Mais c'est avéré qu'il y a des dévenciers parmi nous qui ont pris ces mêmes brochures qu'il y a eu une prédication du prophète. Ça aussi, c'est une prédication du prophète. D'accord. Voilà, il a fait beaucoup de prédications comme ça. Donc, il y a des anciens parmi nous qui ont dit que non, mais ce que tu nous enseignais au début n'est plus ce que tu enseignes aujourd'hui. parce que tu as pris un peu sur les limoudines et tu es venu compléter les limoudines de Rabbi Jésus. Un mouvement dirigé par un homme peut-être qui avait tel ou non. D'accord. Il y a un mouvement qui est encore du haut ici. C'est pas grave. Il a pris un peu de là-bas. Et les gens ont brandi ça comme une vérité pour dire non, tu n'es plus dans la vérité. Tu es en train de te détruire dans la vérité. Il faut que tu reviennes à ta position initiale. Et le doyen, le vieux a dit non, ce n'est pas à vous de me corriger quelque soit. Ce que j'ai fait, vous devez me suivre. Et il y a eu vive discussion jusqu'à ce que ces derniers partis... Tu n'avais participé à la discussion ? Moi, j'étais... Mon nom n'était que... Des apprenants. Des apprenants, des participants. On a regardé comme ça. Et les autres sont partis. Plus de 40 personnes sont partis. D'accord. Donc, c'est après que Jédéon, il s'est confronté à un serviteur de Dieu qui s'appelle le pasteur Adingra. Dans un débat, on a appris beaucoup de choses. Du pasteur Adingra ? Du pasteur Adingra. Il a dit, mais toi, tu dis que tu as du message, mais tu ne presseras pas le message. Il va te montrer que tu n'as pas une goutte du Saint-Esprit. Et démontrant, chacun est démontrant. On a vu que la raison venait du côté du pasteur Adingra. Mais là encore, on n'est pas encore partis. Là, malgré ça, je suis encore là. Donc, au moment où je commence à bien comprendre la parole, de ce que... La procédure que les gens ont eue envers le doyen, et il a toujours refusé, je dis, mais tiens, doyen, on dit ce que les gens disent, c'est la vérité. Parce que ce que tu as enseigné au début, ce n'est pas la même chose que tu enseignes au début. Et quand on lit le prophète, on voit qu'il y a des enseignements qui ne sont pas conformes à ces enseignements. Il faut qu'on en parle. Il dit, lui, il ne doit pas parler avec ses enfants qui l'a élevé dans la foi. C'est qu'il n'est pas content qu'il parte. Donc, c'est comme ça, on s'est rappelé qu'il y avait eu un débat avec le patient à Dengra, qui est aujourd'hui apôtre à Dengra. Donc, on s'est rendu chez lui, moi, avec des frères, pour aller bien maintenant comprendre la parole. Et il nous ouvre les écrits. Il nous dit, voilà, voilà, voilà. Donc, depuis que vous étiez avec votre prophète, vous n'aviez jamais, Zobel, vous n'aviez jamais ouvert une Bible. Zobel n'est pas prophète, il est pasteur. Donc, depuis que vous étiez avec le pasteur, vous n'aviez jamais ouvert une Bible pour lire la parole. Vous n'aviez jamais cherché à savoir ce que la Bible dit. Est-ce que c'est conforme avec ce que votre prophète vous enseignait, votre pasteur ? Depuis là-bas, j'étais quand même prédicateur. Donc, vous ne pouvez pas m'éduquer un prédicateur. Mais c'est vous qui dites que c'est parce que Dengra est venu et vous a parlé que vous êtes allé le voir pour regarder dans la Bible. Donc, vous n'aviez jamais cherché à savoir si ce qu'il disait, c'était vrai. Vous appuyez seulement sur ce que le pasteur vous enseignait, en fait. Non. Est-ce que vous avez quand même compris mon sujet ? J'ai bien compris. C'est ce que vous avez dit. Non. Je vous ai dit qu'il y a eu un débat. Malgré le débat qui a eu lieu, on est resté. Ensuite ? Pourquoi on reste ? On ne quitte pas une église parce qu'il faut quitter une église. Et là, suis-vous persuadé, c'est ça ? Non. On ne quitte pas une église parce qu'il faut quitter une église. Vous avez quitté l'église trois fois. Je m'explique. Je quitte d'abord la foi parce que là encore, je ne dis pas, la foi n'est pas fondée. Il n'y a pas une foi qui est fondée, il n'y a pas un enseignement qui est donné. Quand l'enseignement n'est pas donné, le croyant peut faire ce qu'il veut faire. Je vais à une autre église, l'enseignement n'est pas donné. Mais lorsque j'arrive chez Zobé, il y a d'autres vérités qui me disent que non, quand tu veux partir, viens confronter le prédicateur à son enseignement. Vous voyez ? D'accord. Oui, on comprend juste que c'est parti pour une confrontation. Oui, jusque-là, on est là, on écoute. Mais lorsqu'on voit qu'il y a divergence, on approche le prédicateur pour dire, mais monsieur le prédicateur, voici ce que tu avais enseigné. Voici ce que tu nous avais dit. Mais nous voyons que cela n'est pas conforme aujourd'hui à ce que le prophète nous enseignait, à ce que la Bible dit. Par exemple, un exemple, on nous dit que non, on peut goûter, voir. On nous explique d'une manière. Goûter, voir. Oui, c'est... On essaie que là-bas, on peut goûter une femme avant de la marier. OK. On nous enseigne ça. Et je dois le dire publiquement. Lorsqu'on rentre dans le prophète, le prophète dit non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais une vérité ne se découvre pas un jour, madame. Une vérité biblique ne se découvre pas du jour au lendemain. Tu peux même fouiller la Bible pendant des années, mais c'est un seul jour que Dieu te fait la révélation. Tu te dis ce que tu es en train de croire. D'accord. Lorsque vous êtes parti voir le pasteur à Dengra avec des frères, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement ? On a sorti le point des doctrines. Oui, oui. Lesquelles ? Parce que là, on se base sur la théorie, il n'y a rien de concret pour le moment. Non, sur par exemple le goûter, voir. C'est juste ça ? Non, on va nous allons de l'avant. Il prend le goûter, il nous montre que ce n'est pas biblique. Là-bas, on nous enseignait que les enfants mâles, on ne doit pas couper les prépices. Que tu es naturel, il faut que naturellement tu grandisses et tu restes naturel. Il n'y a aucun enseignement des obèles. Il nous a montré que c'est fou. Sur le baptême, le baptême sauve. Et après, après cette baptisée, sauver, tu peux vivre comme tu veux. Ce n'est pas la parole de Dieu ? D'accord. Le goûter, vous en question, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je dois enseigner. Il dit quand tu croises une femme... Non, vous êtes sur le plateau, qu'est-ce que c'est ? Non, il dit quand tu croises une fille. On disait quand tu croises une fille, avant même d'entreprendre tous les marches auprès des parents, il faut sortir avec elle d'abord. Avant le mariage. Si c'est manche longue, si c'est manche courte. Si c'est manche courte, tu réjettes. Si c'est manche longue, tu réjettes. Et même dans l'église, il faut le faire. Mais si chacun doit goûter dans l'église, mais après, c'est-à-dire qu'elle devient quoi ? Une clorpe d'obscurément, pour le même clorpe de prostituée. Si moi, je goûte une, l'autre la goûte, l'autre la goûte. Pour finir, tous les frères ont goûté la même sœur, et puis c'est où on va ? D'accord. Maintenant, le pasteur Adengra vous a ouvert les yeux, vous avez compris. Mais vous étiez, tout comme Gédéon de la Tchétchouva, vous étiez tous des fils de Feuze-Obel à Gaudiot. Lorsqu'il vous explique, il vous ouvre les yeux. Est-ce que vous avez décidé d'échanger avec Gédéon pour qu'ensemble, vous arrivez à le convaincre pour qu'ils puissent aussi suivre le même chemin que vous ? Mais comme je disais, quand je partais, ce n'était pas Gédéon qui était là, mais comme c'est mon ami, il était pasteur à Jacquesville. Je suis allé le voir, je lui ai dit, ah Gédéon, on est arrivé là, il faut qu'on prenne les choses en main, parce que Eyad, c'est qu'il est crédit. Mais il est bien conscient. Il m'a dit, il lui comprend, mais il ne lui peut pas laisser le vieux. Il dit, le vieux, il va mourir bientôt, moi je ne peux pas le laisser. Ok. Et moi, je ne peux pas le... Moi, je lui ai dit à Jacquesville, en bas d'une nappe dans un restaurant, c'est le nom du restaurant que j'ai un peu oublié, parce que ça fait plus de 6 ans. Moi, je l'ai appelé pour lui parler. Parce que le vieux a dit, il ne veut pas nous écouter. Lui aussi, il dit que non, lui, il va suivre le vieux, quel qu'il soit, ce qu'il fait, lui, c'est son vieux. Il est resté fidèle. Est-ce que c'est à cause de cette fidélité-là que vous lui en vouliez aujourd'hui ? Non, je ne l'en veux pas. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Gédéon, alors ? Je n'ai rien contre lui. Vous voyez, quand on est sorti, on est resté calme, parce qu'il faut continuer ta marche chrétienne, pour aller de l'avant avec le Seigneur. Nous sommes restés très calmes dans notre coin avec, reprenant nos cahiers et reprenant les enseignements à zéro. Vous comprenez ? Mais lorsqu'il s'élève, il y a 3 ans, il fait cela, pour dire que le prophète, Bernard Béthien, faux prophète, lorsqu'il s'élève, pour dire que ceux qui croient que William Béthien est un prophète de Dieu, c'est des satanistes, ils se trompent, il dit non, dans l'assiette où tu as mangé, dans le cours où tu as mangé, et cela fait de toi aujourd'hui quelqu'un, tu ne vas pas venir cracher sur la chose. Tandis que tu es contemporain, comme on dit non, ces têtes de toit sont là, il faut qu'on s'élève. Mais c'est aussi votre cas, puisque vous étiez à l'église céleste, vous avez cru en cette vérité, après vous avez entendu une voix intérieure qui vous a dit que ce n'était pas peut-être le bon chemin, c'est pareil aussi peut-être pour lui, donc vous ne pouvez pas lui... Lui jeter la pierre. Oui, lui jeter la pierre. Après il a compris que peut-être la voix de William Branham n'était pas la bonne, donc il s'est répandit, tout simplement. Non, mais je ne lui jette pas la pierre d'abord, je l'interpelle pour dire qu'on a cru les mêmes choses. Tandis dit qu'on n'a jamais cru ce message, c'est faux. Il dit ça, vous dites que non, lui n'a jamais cru ça. Il a dit, moi j'ai la vidéo. Ça peut être aussi le cas. Non, moi j'étais là, quand on a cru ensemble. Donc, si tu ne veux plus, de lui comme prophète, il dit je le croyais, mais aujourd'hui, je ne le crois plus. Mais on est dans la religion, quand on parle de croyance, vous s'êtes mieux placé pour savoir que la croyance, on peut croire en confessant de la bouche, mais dans le cœur, on peut ne pas croire. Donc peut-être que c'était son cas aussi. Mais si il n'a jamais confessé de cœur que c'est un prophète de Dieu, c'est que, excusez-moi, il est sur la malédiction. Il est sur la malédiction. Oui, il y a un truc qui m'interpelle quand même. Vous dites des choses, vous faites des enseignements, vous êtes prédicateur, vous avez suivi un pasteur. Est-ce que le fait de prêcher comme ça dans la rue, c'est nécessaire? Tout ce chaud que vous nous offrez, est-ce que c'est nécessaire? De prêcher dans la rue? Oui. Mais prêcher dans la rue, nous sommes au modèle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'il était là, il allait de lieu en lieu, dans les rues, pas dans les synagogues. D'accord. Il allait de lieu en lieu pour prêcher l'évangile, pour faire connaître l'évangile. Alors, dans un ministère, il doit avoir l'enseignement dans l'église, dedans, et dehors, il doit avoir les émissions pour interpeller, pour appeler, ceux-là qui sont de Dieu n'ont pas encore attendu la voie de l'évangile à croire. Si on ne le sort pas pour évangéliser, si on ne le sort pas pour interpeller, on... Mais vous ne faites que ça, vous n'êtes que dans les rues. Non, on est dans les rues, ce n'est pas les rues. On fait du porte-à-porte. On fait du porte-à-porte. Mais vous êtes dans les rues. Oui, mais... Mais on rentre chez les gens, on n'est pas de l'évangile aussi, on peut prendre à ça les rues. Moi, je suis d'accord avec ça parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller à l'église, tout le monde n'a pas même l'envie d'aller à l'église. Donc, c'est bien que l'évangélisation vienne aux personnes qui sont dans les rues, dans les maisons. Après, ce que moi, je ne comprends pas, c'est que c'est un show que vous offrez. Vous aimez bien les confrontations. Il y a tel pasteur ou tel prédicateur qui va venir défier peut-être Gédéon. Et il y a une foule derrière qui reprend en cœur des paroles. Des versets physiques. Est-ce que ça, c'est utile ? Nous, quand nous faisons l'évangélisation, nous disons toujours que regardez bien si vous suivez nos évangélisations, nous faisons des phases de questions et de réponses. Nous amenons quand même celui qui nous écoute, l'auditoire qui nous écoute ou l'individu qui nous écoute à venir poser la question s'il est choqué, s'il est fait. Ou s'il y a un point de doctrine qui a été mentionné, qui ne comprend pas, il vient poser sa question et on essaye de l'expliquer. Maintenant, pendant cette prédication, il y a d'autres personnes qui viennent pour dire qu'ils veulent les débats. Mais lorsque vous nous suivez bien, nous refusons très souvent de faire les débats sur nos lieux d'évangélisation. Parce que les débats, c'est aussi bon. On doit se confronter pour savoir, ça peut aider. Un débat, ça peut aider. Tu peux m'apporter un plus dans un débat comme je peux t'apporter un plus. Mais nous n'avons pas fait le débat sur le champ de bataille, le champ d'évangélisation. Mais d'autres viennent, ils insistent pour qu'on puisse le faire. Ce qui n'est pas votre offre. Généralement, on refuse. D'accord. Alors là... On l'a appelé Gédion au débat. On a dit non, dans une salle. C'est lui qui a dit on va venir dans la rue. On dit non, tu viens dans une salle. Tu esposes que le prophète William Branham a apprécié un faux évangile. Tu nous montres en quoi est-ce qu'il est faux. Parce que s'il est faux, c'est si son enseignement, parce que c'est si l'enseignement d'un serviteur de Dieu qu'on reconnaît qu'il est vrai ou faux. Absolument. Ce n'est pas par les miracles. Ce n'est pas parce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'il donne du rire aux gens. Est-ce que son enseignement est basé sur la Bible ? C'est la seule et unique manière de ce que vous dites en fait, c'est que vous lui reprochez une fausse doctrine. C'est ça. Plusieurs fausses doctrines. Plusieurs fausses doctrines. Bon d'accord. Pourtant, sur les réseaux sociaux, on vous a vu dans plusieurs vidéos en train de dénoncer des actes occultes, d'accuser même des... C'est-à-dire le pasteur Zobel Agodio de pratiques occultes et même Gédéon. Bref, et sur ce plateau, on a l'impression que vous vous retractez. Nous allons... D'accord, mais vous avez été témoin de quoi concrètement ? Il ne veut pas sauter les choses. Mais il a été témoin de beaucoup de choses de quoi occultes. Non, je vous dis, je vous dis. Comme le vieux, dans des palais, Baboulou Pierre, qui se trouve à Ligre-Rouin, qui est le village natal du pasteur Zobel. Moi, j'ai été envoyé, moi, personnellement, plusieurs fois là-bas, aller voir le vieux et lui remettre des prisons avant des évangélisations. Mais je ne comprenais pas. Mais dans le village, il me disait que celui que vous suivez là, est-ce que vous le connaissez ? Mais ce vieux qui était-il ? C'est un féticheur. C'est un féticheur. C'était à chaque fois avant les évangélisations. C'est un célèbre féticheur de la région. Un célèbre, très célèbre féticheur de la région. Il vivait seul. Tous ses enfants sont morts. On dit que lorsqu'il est mort, tu l'approches. Lorsqu'il est malade, tu l'approches. Tu t'en vas. Donc, il était dans son coin seul. Il m'envoyait plus ses faveurs, le monsieur. Mais comment je partais ? J'étais naïf. Vous comprenez souvent les choses. Quand je partais, les gens me disaient dans le village, ils m'ont dit que c'était froid. Que non. C'est celui que vous suivez, vous le connaissez. Vous allez lui donner quoi comme présent ? Des présents. Souvent, on partait avec de l'alcool, du poisson. Et Gédion, est-ce qu'il vous accompagnait ? Gédion, on est parti là-bas deux fois lui et moi. D'accord. En dehors de donner des présents, est-ce que vous avez fait des choses pires que ça dans ce domaine-là ? Marchant ensemble ? Oui. Si on s'est rendu ensemble ? Ensemble, par exemple, aller faire un sacrifice, on vous a envoyé. En dehors des cadeaux ? Non, en dehors des cadeaux, une fois on est allé encore à Dabou, chez une dame, là, moi, je n'ai pas su aussi encore que c'était une féticheuse. Vous ne savez jamais. En fait, c'est une personne qui révèle cela après. Non, tu ne peux pas savoir. Tu accompagnes ton passé, tu lui fais confiance. Et c'est après qu'un frère de l'église aussi qui a quitté l'église a dit, mais où vous êtes parti ? J'ai croisé l'enfant de la femme. J'ai mis ça dans ma vidéo. Il a dit, c'est lui qui a dit, l'enfant, qui dit que c'est le monsieur qui fait les choses pour le vieux pour que le puisse avancer. D'accord. On a un extrait de Gédéon, de la Tchétouva qui réagit aux accusations dont celle dont vous parlez tout de suite. Donc, allez-y. Il y a d'autres groupes qui disent que je ne suis allé prendre pas faim à Tabou. On fait l'enfant de m'arri. Et c'est-à-dire c'est-à-dire que je m'avais fait dire que je me promets d'avoir quelque chose. C'est ça qui captive les gens. Et puis, quand je prêche là, les gens sont là. Et puis, c'est tout. Quand quelqu'un se lève de lui-même, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te lèves là, il y a beaucoup de choses qui se disent à ton sujet. Certains disent que je suis allé à Tabou. On parlait de Tabou tout à l'heure. Oui, oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Oui, oui. OK. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais Tabou, réellement, il a là, Tabou. Il a là, Tabou. Donc, vous le contredisez ? Je le contredis, il a là, Tabou. Il n'a pas menti. Lui et moi, on dormait ensemble, il allait à Tabou. Et la dame de Tabou, c'était lui qui était en étroite collaboration avec lui. Quand il y avait quelque chose à faire, c'est lui qui partait. Moi, je lui ai demandé après pourquoi tu partais à Tabou. Il a dit, lui, il n'a rien à me dire. OK. Il n'a rien à me dire. Quand l'autre, Laza, il s'appelle Laza, il est encore vivant, c'est lui dont je parle. Il a dit que, ah, lui a rencontré l'enfant de la dame de Tabou là. Elle dit que quand le vieux va là-bas, c'est pour faire grandir son église. Un nommé, un guessant qui a fait sorti un livre. Et il a mentionné, parce que lui, je vivais chez Zobel, que la dame, souvent, la nuit, elle vient et elle fait des pratiques avec lui. Bon, nous, au vu de toutes ces choses, on n'a pas besoin d'être timon oculaire. Mais moi, selon ce que j'ai dit, selon ce que j'ai entendu, et selon ce que j'ai entendu des frères, j'ai mon témoin. À l'époque, ça ne vous faisait pas peur de continuer de marcher avec des personnes qui vont chez les petits chers, chez qui vous emmenez des bouteilles ? Vous êtes toujours là. Le féticheur de Babou, c'est son village, il dit que c'est son oncle. Va lui donner des présents. Mais l'ayant du village nous interpellait, mais pour moi, c'est le serviteur de Dieu. Pour moi, il ne peut pas faire ça. D'accord. D'accord. Donc, en ce qui concerne Jédéon de la Tétouva, si je comprends bien, vous n'avez aucune preuve qui atteste qu'il est parti rencontrer des féticheurs et autres à l'heure actuelle. Ah si, il est allé. Non, non, non. Ça, c'est pour Dabou. Mais après ? Non. Pour Jédéon, comme je disais, il dit à Dabou. C'est lui qui partait à Dabou pour aller croiser la dame. Voilà. Mais disant que je l'ai vu aller prendre pour mal, je n'ai jamais dit ça. Je n'avais jamais vu. D'accord. Alors, par souci d'équilibre, nous avons contacté le camp du missionnaire Jédéon de la Tétouva qui dit ne pas connaître le prédicateur Marc Tovichédé. Par conséquent, on ne se sent nullement concerné par tout ce qu'il dit. Voilà qui est clair. On ne vous connaît pas, M. Tovichédé. Il dit qu'il ne me connaît pas. Vous voyez que c'est le mensonge et c'est la ruche du diable. Quelqu'un qui a fait 13 ans avec vous, vous ne le connaissez pas. Autant de Zobel dans les livres. Je n'ai pas apporté ce livre-là aujourd'hui, mais j'étais le numéro 2. Après, Zobel, c'est moi. Zobel a fait des livres. Et ils sont conscients que Zobel a fait des livres. Que plus tard, il a changé. Mais nous, on a les livres. On a ces livres-là. Mais vous étiez le numéro 2. Après Zobel, et Abidien ici, c'était moi. Et Zobel n'était plus là. Zobel était à Jacquesville. Ils peuvent dire qu'ils ne me connaissent pas. Ils disent qu'en tout cas... Mais invitez-les sur le plateau ici. Ça se fera. Parce qu'à ce que ce soit votre passage. On espère. On espère qu'ils viendront rencontrer à vous. Moi, j'ai fait 13 ans là-bas. Face à vos propos. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Maintenant, ce qui est particulier avec Zobel, lorsqu'il organise ces croisades d'évangélisation, il invite toutes les personnes qui sont contre ces messages à venir le contredire. Est-ce que vous êtes déjà parti... Vous avez déjà participé à l'une de ces croisades d'évangélisation ? Vous ne connaissez pas encore le monsieur. Nous, on l'a invité à un face-à-face classique. Comme la dame le disait, elle dit que vous aimez faire du bouillis quand vous prêchez. Vous ne pouvez pas faire du... Non, je n'ai pas dit du bouillis. Je dis que vous êtes en fait du show. En temps de faire le show. Nous, on l'a invité. On peut venir sur un plateau. On peut même se retrouver dans une salle. Vous pouvez aussi aller dans la rue, là où il fait ses choses. Là où il fait ses choses. Non, parce qu'il y a une ruse qui est faite là-bas. Vous ne savez pas. Et c'est quoi la ruse ? Lorsqu'il sait que tu connais, lorsqu'il sait que tu as la connaissance comme lui, il va rapidement vous embouiller les gens et faire que la foule va commencer à crier parce qu'il s'est déplacé à une foule. À cette fin-là, moi, j'ai fait l'évangélisation avec lui. On a envoyé quelqu'un là-bas, il s'appelle Sidouane, frère Sidouane. Mais il a répoussé le frère. Il a dit, si vous l'avez appel, je vous montre. Parlons de vidéo, nous avons un appel un influenceur Bicongo qui a une question à vous poser. On l'écoute. Hello, Mathieu. Moi, c'est le grand Bicongo et j'espère que vous avez reconnu le visage. Rien de grave. Moi, il y avait juste une petite question à poser au pasteur. Pasteur Mac, avant que tu étais passé Gideon, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Un coup, tu déboutes, il nous dit le marabout, il est fétiché, il est etc. Qu'est-ce qui prouve que tu ne faisais pas les mêmes pratiques avec lui ? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne faisait pas les mêmes choses avec lui ? Ou soit, c'est pas parce qu'il est connu sur le plan international qui te fait mal qu'il est en train de dire tout seul aux gens pour lui faire du son. C'est ma question. La team, bonne émission à vous et on en somme. Merci beaucoup, Bicongo, pour la question. Qu'est-ce qui va me faire mal dans cette affaire ? Est-ce que vous recherchez de la visibilité ? Non, 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 non. Nous ne cherchons pas de la visibilité. Si nous cherchions de la visibilité, lorsque nous étions quittés là-bas déjà, on allait rentrer déjà en conflit avec eux. Je suis rentré en conflit avec Gédion lorsqu'il a dit que ce prophète-là, je ne l'ai jamais cru. D'accord. Sinon, qu'il soit prospect, qu'il ne soit pas prospect. Moi, je connais des gens aujourd'hui que lui, il dit qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, qu'ils sont plus prospects que lui. Est-ce que c'est parce que tu as rendu une foule que tu es de Dieu ? Le chemin qui mène au ciel est étroit et peu d'hommes trouvent ce chemin. Mais il est spacieux, celui qui mène à la pétition. Mais vous êtes conscient que s'attaquer à Gédion, ça vous donne quand même de la visibilité. Vous êtes conscient. Mais moi, je n'ai pas besoin de la visibilité. Vous profitez quand même de cette visibilité. J'ai fait mon travail en tant qu'un serviteur de Dieu. J'ai donné mon témoin au monde entier pour qu'il soit dégagé des secrets que j'avais pratiqués avant. C'est une façon de se décharger aussi dans la parole. Mais il ne fait mon miracle pas. Mais quand vous vous attaquez au missionnaire Gédion, ça vous donne de la lumière. Reconnaissez-le. Ça vous permet d'être suivi. Et ça permet aussi aux fidèles de visiter votre église. C'est un peu ça aussi l'objectif. Si, de par ma voix, de par mon cri de cœur, des fidèles peuvent visiter mon église, c'est une bonne chose. Si, de par ma prédication ou de par mon témoignage, je peux envoyer des gens à crise, tenez-vous bien. Il y a un jeune qui était au Cameroun. On peut peut-être, on n'a pas assez le temps, on pourrait l'appeler s'y antenne. Il s'est baptisé avec Gédion. Mais lorsqu'il a vu la vidéo, il s'est retrouvé chez nous et il a étalé tout ce qu'il a pris là-bas en moins de deux semaines quand on a présenté la parole. Il dit que c'est le jour et la nuit. Il s'appelle Tchakou, c'est un camionnet. Ça ne fait pas deux mois. Donc, le travail qu'on fait aussi, c'est un bon travail. Lui, il a quitté au Cameroun, il a pris son transport pour, alors qu'il partait à la pédition. Et ce qu'il a dit là, il dit des prédicateurs qui boivent et qui disent venant en prier. Mais ça, c'est quelle église ? Est-ce que vous n'avez jamais, vous les avez accompagnés dans des pratiques occultes, est-ce que vous n'avez jamais été tenté d'essayer ? Moi, je n'ai jamais été tenté en ce sens parce que je ne pense pas qu'un chrétien peut avoir ce genre de vie-là. Donc, ce qui fait que je ne croyais pas. Vous, vous vous plaignez aujourd'hui. Pourquoi Gédéon de la Tchétou va jeter du discrédit sur quelqu'un qui vous a formé ? Mais aujourd'hui, c'est ce que vous faites ? Mais depuis son vivant, il lui a dit que non, il n'était pas dans la vérité. Il n'est pas caché seulement des parties. Donc, il a le droit aussi de dire que... Il donne son point de vue aussi. Il ne donne pas son point de vue. Il dit... Moi, je ne suis pas venu que je n'ai jamais connu Zobel Agodio. Je le connais. Il a été étant un peu mon père dans la foi. Je dois reconnaître ça. Je dois reconnaître le bien aussi qu'il m'a fait. Alors... Je ne connais pas mais quand je n'ai jamais connu Brennan, ce que c'est faux. Toutes les prédications que vous me voyez, Brennan, ce n'est pas moi. Mais c'est ça qui est... D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, je vous écoute depuis le début de cette émission. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui nous prouve que vous aussi, vous êtes dans la vérité. Parce que vous étiez dans une première communauté. Après, vous êtes parti. Deuxième communauté, vous êtes parti. Ensuite, avec le ministère Zobel Agodio, vous êtes encore parti. Là, je suppose que vous êtes à fond propre. C'est ça? Vous êtes à... Non, non, je suis avec un pasteur. Vous êtes avec un pasteur. Qu'est-ce qui nous prouve encore que là, demain, vous n'allez pas dire « Tiens, j'ai ressenti quelque chose aujourd'hui. Je suis sur la mauvaise voie. Je viens me répentir. Je m'excuse devant toute la nation pour tout ce que j'ai dit envers Végédion de l'artier. » Tu vois, qu'est-ce qui nous dit que ce que vous êtes en train de faire est dans la vérité? Je bénis le nom du Seigneur pour cette question. Tout fils de Dieu à sa marche. Et souvent, le Seigneur nous fait passer par des endroits comme il disait dès le début pour nous forger. Pour que nous soyons quand même des individus forgés. Pour que nous soyons aussi des exemples pour les autres, pour d'autres personnes. Et il permet aussi qu'on vagabonne un peu pour connaître aussi la doctrine de certaines églises pour montrer aux gens que ces doctrines-là ne sont pas en ordre avec les Écritures. Le Seigneur fait cela à l'esprit. D'accord. Disons que demain, encore, je vais m'élever pour dire que j'ai croisé notre évangile. Parce que vous entendez des voix. Je vais... Je n'ai pas dit que j'ai entendu des voix. Non, ils n'ont pas des voix. Il a senti quelque chose. Il a dû sentir des choses. Voilà. Ça vient de Dieu. C'est le Seigneur qui pousse son serviteur comme ça. Donc, moi, où je suis, j'ai la preuve que je suis dans la vérité. Jusqu'à ce que, je le dis et je le répète, jusqu'à ce que mon pasteur ou bien mon guide dévie de la parole. Mais si dévie de la parole, la Bible est claire dans vos calices. Il dit ne participe pas à la mauvaise œuvre. Il dit de la quitter. Bon, là, qu'est-ce qui nous prouve que là, vous n'avez pas la main dans quelque chose d'occulte ? Parce qu'on ne sait jamais aussi. Tout à l'heure, vous avez précisé que vous venez, vous êtes originaire du Bénin. Au Bénin, il y a une pratique traditionnelle qu'on appelle le vaudou et beaucoup de personnes ont du mal à se détacher des pratiques traditionnelles. Est-ce que ce n'est pas votre cas actuellement ? Oh, ça ne peut pas être mon cas puisque, comme je le disais tantôt, je suis dans une famille chrétienne. Depuis que je suis né, je suis bébé, j'étais d'abord christianique, c'est l'homme, c'est ça. Et puis après, évangélique, et puis après, où j'étais avec, j'ai dit, donc, parlant des fétiches, je n'ai mis qu'on n'est pas. Et Dieu seul est mon témoin. D'accord. Et Dieu seul est mon témoin. Ce n'est pas parce que le vaudou c'est pratique au bénin que le vaudou c'est le bénin. Que tous les béninois. Vous ne vous connaissez pas en tout cas. Il y a une question depuis tout à l'heure qui parle de pratiques mystiques et tout, qui va déjà faire l'objet d'un sondage. Croyez-vous aux pratiques occultes dans l'église ? Messieurs et dames qui nous suivez depuis chez vous, est-ce que vous croyez aux pratiques occultes dans l'église ? Vous êtes emmenés à voter massivement. On vous donnera le résultat avant la fin de cette émission et cette question fera aussi le débat autour de la table. Marie-Dominique. Alors, pratique occulte, oui, je dirais oui. Forcément, on est en Afrique et on a nos traditions, on a nos rituels, on a nos cultures et généralement, des personnes transposent ça dans l'église. Aujourd'hui, on a pas mal d'hommes de Dieu. Si on a ce genre de confrontation, ce genre d'information, de découverte, ça veut dire que quelque part, les hommes de Dieu, pas tous, il y a des hommes de Dieu qui ne vont pas à la source. Ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas forcément oués, qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas l'onction de Dieu sur eux. Mais ils vont faire des pratiques mystiques, ils vont voir des marabouts, ça existe vraiment. Et ils viennent créer des églises, ils viennent tromper des fidèles, ils viennent escroquer même des gens. Quand on a des pasteurs qui sont dans les rues, et je répète que ce n'est pas pour tous les pasteurs, mais qui font, qui prennent le temps et le soin d'organiser des face-à-face, d'organiser des confrontations, je me dis que ce sont des pasteurs qui ne cherchent pas à changer, à toucher le cœur des personnes. Ce n'est pas ça le rôle d'un pasteur. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un guide, c'est de chercher à apaiser les cœurs. On a pas mal de pasteurs qui ne font pas de bruit, qui ont une bonne réputation, qui ont des églises et qui font de belles choses, qui se mettent ensemble. Des pasteurs qui sont sérieux ne se feraient pas la guerre. Des pasteurs qui sont sérieux ne cherchent pas la confrontation. Des pasteurs qui sont sérieux ne s'attachent pas à des gourous. Parce que depuis qu'on parle, j'entends William Branham qui est la doctrine de tel, la doctrine de ceci. Mais je n'entends pas la doctrine de Dieu. Je n'entends pas la parole de Dieu. Je n'entends pas il est écrit dans la Bible. Je n'entends pas Jésus. J'entends ce que celui-là m'a raconté. Mais finalement, on a l'impression qu'il s'attache à ce que ces messieurs-là leur racontent, leur enseignent, plutôt que de s'attacher à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est avec un tel parce qu'il fait des merveilles, il raconte des choses, il nous enseigne, il est éloquent. Mais finalement, à l'intérieur, qui est cette personne-là ? Qui est cette personne ? Désirée. Oui, le constat est vraiment malheureux. Vous savez ? Moi, ce que je note, c'est en fait de l'hypocrisie. Parce que lorsque nous sommes dans une église et on fonde une église, on n'arrive pas à affirmer clairement sa position. C'est-à-dire que je presse Jésus et malheureusement, on touche un feu étranger, c'est totalement malheureux. Et c'est un constat aujourd'hui. On crée peut-être une église et on a les mains par-ci, on a les mains par-là. Quand c'est comme ça, il faut dire que ça fragilise la foi de plusieurs chrétiens. Non, ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui croire. Aujourd'hui, tu crois au message de tel pasteur. Après, tu entends dire que ce homme, il a la main ici, il a touché au feu étranger. C'est vraiment malheureux. Mais que ceux qui touchent au feu étranger assument. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous donnerez mon avis plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok. Moi, mon avis, c'est que la dame disait que tout de suite que je parlais du prophète, je n'ai pas parlé de Dieu. Moi, je parlais de Dieu. Plus du prophète. Je dis que c'est un envoyé de Dieu. Plus du prophète. J'ai dit le prophète William Branham. Je peux répéter la phrase que vous avez dit tout à l'heure. La vérité que je suis en train d'enseigner ne vient pas de moi, ça vient du prophète Branham. Ça, j'aurais préféré que vous dites que la vérité a été révélée par Dieu, par Dieu. C'est un homme qui enseigne aux hommes. Mais cet homme-là reçoit de qui ? Cet homme-là reçoit l'enseignement de Dieu. C'est le plus important. Oui, mais c'est ça qui est le plus important. Mais vous en parlez peu. Est-ce que c'est Dieu qui vous parle par temps à l'église de dimanche ? Mais c'est un homme que Dieu utilise pour vous parler. Mais aussi, c'est un homme que Dieu va utiliser pour vous parler. Mais même dans la Bible, même que j'ai dit simplement, j'ai dit cet homme-là est un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé. C'est tout. Est-ce que moi, j'ai dit c'est mon Seigneur ? Ce n'est pas mon Seigneur. Parce que lui aussi, c'est mon Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous en parlez peu, je pense. Mais en fait, même la Bible dit, même Paul disait dans la Bible « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » Donc, à partir de là, lorsque vous constatez qu'il ne suit plus Christ, vous pouvez vous en défaire. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est là qui est le problème. On dit pourquoi je me suis défaire. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé des deux arguments ? Vous aviez la parole tout à l'heure. La dame, peut-être on ne s'est pas bien compris. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je crois le Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Seigneur. Je crois aussi son envoyé qui est son prophète, qui est le prophète William Branham. D'accord. Ça, je le dis haut et fort. Parce que s'il n'a pas été là pour prendre la Bible pour nous expliquer, on n'aurait pas compris les mystères de la Bible. C'est ce que j'étais en train de dire. D'accord. C'est ce qui est clair. Maintenant, répondons à votre question pour demander si aujourd'hui il y a des fuitiches dans l'Église. Mais je crois à ça parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un comme moi qui sait simplement prêcher. Je n'ai pas fait la distinction entre un appel et un talent que tu as. Il fait une Église et quand il veut se casser les pieds, il oblige de se rabat sur le fait discours pour laquelle quand on m'a dit « Non, moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis qu'un prédicateur. Je suis la voix du Dieu. » Je ne veux pas ça. Alors, ce qui est très simple, enfin, pas ce qui est simple, mais au vu et au égard tout ce que vous avez dit autour de la table, moi, je suis un peu balancée. Je vais un peu vous dire mon avis dessus. Je sais, je suis pour le fait ou je comprends le fait qu'il y ait des... J'y crois qu'il y ait des pratiques occultes. Vu ce que vous avez dit sur ce plateau, vous avez énoncé certaines choses, vous avez été témoin oculaire. On ne vous a pas dit, vous avez vu, vous avez été envoyé. Donc, parti de là, je peux dire qu'effectivement, ça existe et on voit des vidéos qui pullulent sur le net. On voit des pasteurs qui, à coups de bras, font tomber des foules, des pasteurs qui ne se laissent ne serait-ce que claquer des doigts, ils font des miracles, mais des miracles inimaginables. Donc, on se dit là, à partir de là, tout de suite, c'est des pratiques occultes. Ce n'est pas aussi... Comment je vais dire ? Ce n'est pas chrétien, ça, de voir ça. C'est écrit nulle part dans la Bible, même si parfois, ils nous sortent des versets. En même temps, il y a de bons pasteurs, il y a de très, très bons pasteurs qui arrivent à sortir du lot. Ce qui m'amène à vous poser une question. Depuis que vous avez quitté la congrégation de Gédéon de la Tchéchouva, combien d'âmes vous avez apportées à Dieu ? Combien d'âmes dans ma prédication ? Oui. Plusieurs âmes. Plusieurs âmes dans mes prédications, plusieurs âmes que j'ai gagnées au Seigneur, je ne peux pas les compter. Et qu'est-ce que ces personnes-là vous disent que vous transformez entre griffes leur vie ? Mais ils ne peuvent que rendre gloire au Seigneur. Ils ne peuvent que rendre gloire au Seigneur parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. Donc nous, on prêche et Dieu touche les cœurs et dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une impression de la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui touche les cœurs pour que les gens puissent ajouter foi à ce que nous disons. Au-delà des pratiques mystiques, il y a des affabulateurs aussi, des escrocs dans les églises. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Et comme vous le disiez, lui pourrait dire que non, peut-être, il a dit que c'est de l'hypocrisie et c'est pas... Le même Camerounet dont il parle, je parle devant la face du monde. C'est vous qui l'avez envoyé, c'est vous qui avez transformé sa vie ? Non, il était... Il est venu normalement du Cameroun qui finit chez Gédéon. Parce qu'il a été impressionné. Mais il a été vraiment touché parce que Gédéon qui dit aux autres que les gens escroquent. Moi, je me suis fait escroquer. On n'est pas entré dans tous les paramètres. Moi, je me suis fait escroquer là-bas. Par Gédéon aussi ? Par le passé qui était là d'attente. D'accord. Il m'a pris des sommes framuleuses. Il avait sept voitures. C'est nous qui avons acheté toutes ces voitures. Vous n'aviez rien. Et Gédéon a dit aux jeunes que tu as quitté au Cameroun. C'est l'œuvre de Dieu qui est primordiale. Donc, quand tu as 1 million, Dieu doit manier la plus grosse partie. L'enfant, il est témoin. Et ce qu'il a dit, je le dis devant le Seigneur. Mais l'enfant dit, mais ils ont pris tout son argent d'hôtel. Il s'est retrouvé. On dit, non, on va les dormir chez un frère. Est-ce que ça, c'est le christianisme ? Donc, finalement, lui-même qui attaque, lui-même qui attaque, lui-même qui attaque les passers dans les rues. Il fait la même chose dans son église. Donc, Gédéon est un escroc, en fait. C'est un escroc ? Donc, ce qui vous dérange, c'est quoi ? C'est un problème d'argent, c'est ça ? Moi ? Oui. C'est un nom pour le jeune qui a été délivré tout à l'heure. C'est un problème. Il a été délivré. Donc, finalement, ce que je dis, ce qui vous a fait sortir de tout ceci, c'est non seulement le fait qu'il ne respecte pas la parole de Dieu, mais il y a aussi des problèmes d'argent, des problèmes de femmes. Toutes ces choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors, moi, je vous repose la question. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas compter le nombre d'âmes que vous avez emmenés à Christ ou à Dieu, mais vous avez quand même une idée. Est-ce que c'est une centaine de milliers ? Non, pas de milliers. Pas de milliers. Et comme le travail, on le fait toujours, peut-être en groupe ou à deux ou trois, on peut gagner des âmes, deux âmes par samedi par prédication, une âme ici, au moins 50. Après, le plus important, ce n'est pas le nombre. Alors, oui, parce que d'autres même sont gagnés et puis après, ils s'en vont. D'accord. D'autres sont gagnés, mais après, ils s'en vont. Prédicateur Marc, c'est ça ? Est-ce que vous croyez en Jésus ? Je crois en Jésus. D'accord. Ok, il y croit. Je pose cette question parce que vous parlez beaucoup de William Branham. Vous parlez tout à l'heure de William Branham, que c'est un messager et tout. Mais Gédéon, il n'était pas le seul prédicateur qui est contre le message de William Branham. Il y en a plusieurs, mais pourquoi une fixation sur lui ? Pourquoi une fixation sur lui ? Tout simplement... Il a dit, il a dit, il a dit tout à l'heure. Tout simplement dans un sentiment de reconnaissance à Dieu. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission. On est prêt par le temps. Désolée. Vérité par l'image. Prédicateur Marc, on a plusieurs images comme ça à vous proposer. C'est la rubrique de cette émission. Je vous explique. Il y a des images qu'on va vous proposer de personnes, bien sûr, que vous connaissez ou pas. Et on vous demandera votre avis. Première image, c'est parti. Révérend Zawi. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Comme je le disais tantôt, je n'ai rien contre la serviteur de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un parle de Dieu, Jésus a dit, s'il parle de Jésus, s'il n'est pas contre vous, ce qu'il a avec vous. Mais ce que je reprends, c'est les doctrines. C'est l'enseignement. Ce n'est pas les miracles. Moi, ma foi est basée sur l'enseignement. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, il dit, « Enseignez-leur. » C'est tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est après que les miracles accompagnent. Mais nous ne voyons pas d'enseignement dans ces églises-là. Vous êtes déjà allé à son église ? Je l'écoute. Vous êtes déjà allé à son église ? Non, je ne suis pas allé à son église, mais je l'écoute. Mais quand vous l'écoutez, qu'est-ce qui vous dérange principalement dans ces enseignements ? L'enseignement qui me dérange ? Bon, je ne le vois pas prêcher la doctrine du Seigneur. Ok. Prochaine image. Je ne prêche pas la doctrine du Seigneur. D'accord. Prochaine image. Il est focalisé sur le bien matériel. Mais sur le bien matériel, à voir les gens au ciel. Tu peux être riche et puis ne pas aller au ciel. Prochaine image. Elipada, vous le connaissez ? Bon, je ne le connais pas trop. Il dit qu'il avait donné une prophétie, donc il est de Dieu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Mais ce n'est pas parce qu'on donne une prophétie qu'on est de Dieu. Moi, je dis et je répète, sur ce plateau, en tant que prédicateur, pour que je puisse juger un individu, un prophète, un apôtre, un docteur, un appel de Dieu, pour que je puisse apporter un jugement sur son ministère, je dois écouter ce qu'il enseigne. La doctrine. La doctrine, et le ramener cela dans la Bible. On dit que les chrétiens déberaient, ils ramenaient chaque chose qu'on leur disait, ils ramenaient dans l'écriture. Quand ce n'est pas en phase avec l'écriture, moi, je mets de côté. D'accord. Prochaine image. Moi, je n'ai rien contre lui en tant qu'homme. Prochaine image. Jésus Baoulé Abba, vous le connaissez. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon. Mais pourquoi c'est ça? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est serviteur de Dieu. Mais vous en pensez quoi? Bon, moi, je ne crois pas que c'est son serviteur de Dieu. Parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il est Jésus au 21e siècle, à l'heure là, qu'il est Jésus et il est venu pour nous sauver. Mais il a dit quelque chose avant le siècle que j'écoutais. Il dit, lui, il est venu, mais il ne nous a pas dit qu'il est venu pour mourir à la croix. Cette fois-ci, il est venu pour vivre sa vie. Donc, il ne faut pas qu'il va faire chemin de croix et puis on le blesser. Est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça, il a entendu ça. D'accord. Donc, je ne veux pas qu'on le blesse. Ok, Jésus a accepté qu'on le blesse. Donc, il ne croit pas qu'il soit Jésus. D'accord. Alors, le prochain élément qui vient, par contre, c'est une vidéo. C'est la vidéo du chanteur Clé Salé. On va l'écouter. Je dis et je répète. 80% des passeurs sont faux en Côte d'Ivoire. Wow. 80%. 80%. C'est beaucoup. Je n'ai pas peur de vous le dire. Je vous ai dit que je vais dire beaucoup de choses. 80% des passeurs sont faux en Côte d'Ivoire. C'est dommage, mais ce que je vous dis est la vérité. Il a fallu que je sois. Pardon? Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Parce que je les fréquente. D'accord. Et depuis 2007, je suis sorti de l'école pastoral. Je fréquente une multitude de pasteurs. Je sais ce que les gens font. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à être dans le faux. 80%. Mais un Clé Salé... Excusez-moi pour le mot, parce que... Par rapport à ses... Ses propos. Ses déclarations, ses propos, il m'a beaucoup choqué parce qu'il a dit qu'il est venu à Dieu pour être riche et qu'on ne vient pas au Seigneur pour être riche. Donc il n'a jamais été de Dieu. Dieu ne l'a jamais appelé. Il s'est retrouvé là-bas par fantaisie. Mais il dit qu'il faisait 80 ans. Et c'est le constat amé qu'on fait. Aujourd'hui, les gens se retrouvent par fantaisie parce qu'ils ont faim pour un problème de vente et de bavane. Ils se retrouvent pasteurs, prophètes. Il y a la raison, il y a plus de 80% de faux. Mais je crois qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu. Ça, je le crois. Il n'est pas que mon passé, je crois que dans la Côte d'Ovoix, il y a des véritables serviteurs de Dieu. Mais le nombre de faux est énorme parce que les gens sont devenus des religieux et non des chrétiens. D'accord. Merci beaucoup. C'était Vérité par l'image. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission. Alors, vous savez, c'est la Cannes, donc pas longtemps, donc quelques mois seulement. Nous avons une rubrique ici qui s'appelle PPL Cannes. Crédicateur Marc Atovichede, est-ce que vous suivez un peu la qualité autour de la Cannes ? Bon, je suis un peu, je suis un peu, quand même dans les temps libres, on suit un peu ce qui se passe dans le pays. Nous sommes des hommes, nous sommes dans le monde, on ne doit pas vivre aussi comme des gens qui ne sont pas. Donc, je suis un peu la suite. Et qu'est-ce que vous pensez de la participation des éléphants à la Cannes ? Bon, j'ai toujours cru aux éléphants. Moi, j'ai toujours cru, quelque soit à la déception, moi, je crois toujours. Lorsqu'on est engagé dans une compétition, je crois jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Sinon, moi, je crois toujours. La dernière Cannes que j'avais pris là, j'étais le seul locatier qui portait les maillots. Les gens m'ont traité de fou. Mais après, ils m'ont réjoué. Vous y croyez fortement. Moi, j'ai commencé, dès le début, je croyais déjà. Ils m'ont dit, non, mais je crois. Aujourd'hui, quels sont les prophéties que vous pouvez faire ? Moi, je ne veux pas prophétiser, je ne peux que soutenir. Et je souhaiter une bonne chance que le Seigneur soit avec nous. Est-ce que le prédicateur prend des jours de jeûne pour soutenir ? Pour que ça se passe bien. À ce point-là. Pas à ce point. Si jamais un autre pasteur vient remettre en cause la doctrine du pasteur que vous suivez en ce moment, est-ce que vous allez le quitter ? Non. Ce que je vous disais, s'il vient remettre la doctrine, il faut qu'on soit sages. Ce que vous avez dit, il y a une vérité, qu'il ne faudrait pas que les serviteurs de Dieu soient chauds sur les réseaux sociaux, faire du bruit. Ça, je suis vraiment d'accord avec. On peut prêcher, quelqu'un peut venir poser une question et puis répondre gentiment. S'il ne comprend pas, on le prend de côté. La Bible dit qu'il le prenait de côté pour bien l'expliquer l'écriture. Je pense qu'il parle d'Aquila, c'est plus Priscille. J'ai envie qu'il y ait un prêché. S'il vient. Et puis, il dit, non, il y a des choses que je vois ici qui ne sont pas en règle. Qu'il s'asseye avec la Bible et qu'il parle. Oui. Et après, vous faites quoi ? Si ça soit avec la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a des contradictions pour que vous partez encore ? Si le pasteur, si l'autre a pu montrer au pasteur avec la Bible, selon les Écritures et selon, encore ce qui vous n'aimez pas, la prédication du prophète, c'est la Bible aussi. Je n'ai pas dit que je n'aime pas. D'accord. Non, il faut qu'il nous prouve, quand il nous prouve, alors, mon pasteur, s'il a l'esprit de Dieu et qu'il y a une compréhension qu'il n'avait pas, parce qu'il ne peut pas avoir toute la compréhension, il doit se rallier à la compréhension. D'accord. Il doit reconnaître qu'il s'est trompé et se rallier. Ok. On ne quitte pas une église, il faut quitter l'église. Dernière question, Désir. Alors, c'est quoi vos projets ? C'est l'objectif à terme ? C'est quoi ? C'est de créer votre propre église ? C'est quoi l'objectif à terme ? C'est parce qu'ils n'ont pas des cinq unitaires dans l'Ephésien. Je n'ai pas encore un ministère. Je peux prêcher, on peut aimer, mais je n'ai pas de ministère. Donc, il n'a pas le pouvoir de conduire un peuple. Si chacun pouvait attendre l'appel de Dieu, je pense que... D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prédicateur Marc Attovichuide. C'est un plaisir pour nous d'être votre compagnie. Dernier mot avant de nous quitter, nous sommes à la fin de cette émission. Dernier mot avant de vous quitter, d'abord, je voulais vous dire merci de m'avoir vraiment reçu, d'avoir échangé avec vous. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Mon dernier mot, c'est que nous, on veut... Comme Jédion a dit qu'ils ne me connaissent pas, nous, on veut quand même que vous fassiez une émission pour que nous puissions nous rencontrer. Vous voulez un face-à-face. C'est un face-à-face. C'est le face-à-face que nous demandons. Pour échanger aux yeux du monde, réellement, avec les vidéos que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, les réseaux sociaux sont là. Les choses ne me manquent pas. Moi, j'ai plein de vidéos ici où il disait celui-là est mon prophète, celui-là est un. Donc, on confronte gentiment ce sens des histoires et puis on va de l'avant. On espère que cette fois, Jédion sera là. Pour qu'on fasse la vérité une fois pour toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Désirer un coucou à quelqu'un ? Oui, bon, j'aimerais saluer tous les hommes du Dieu qui ont suivi cette émission. Merci beaucoup. Merci. Merci. Gros coucou à Christ, Lolo, Macron de Grand Bassam et puis à Bombarache. Bisous, bisous. Et quant à moi, je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup. Merci à Véronique Yayal qui nous suit, à Hugo le politicien et puis bien sûr à Anaconda. Je te fais plein de bisous. J'espère te retrouver en bien forme, en plein de forme et puis on espère qu'on fera de belles choses ensemble encore une fois. Oui, vous voulez faire un coucou à quelqu'un ? Je salue tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire et comme Abel Dampoué le dit, qu'ils s'accrochent simplement à la parole, qu'ils laissent, ces affaires des miracles, des richesses, d'abonnants. Nous croyons toutes ces choses mais le primordial, c'est la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu. Qu'on soit accroché à la parole et être comme les chrétiens des bérets, vérifier ce qu'on nous enseigne pour aller de l'avant. C'est très important. Alors le résultat de ce sondage, vous avez été très très nombreux à voter. Croyez-vous aux pratiques occultes dans l'église ? À 60%, oui. Tel est le résultat que nous avons reçu. Dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec Romarek Béda dans PPLK Offside. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit pour un autre numéro de PPLK. Je vous embrasse et je vous dis à demain.